Maintenant, remontez à quatre pattes et établissez bien votre appui dans les mains pour tenter notre premier chien tête en bas. Gardez les genoux pliés et propulsez le bassin vers l'arrière et vers le haut. Tentez de plier dans les aines et de reproduire la longueur de votre dos. Allongez bien les bras en pressant dans les mains et apportez le poids vers les jambes. Encore une fois, je vous répète qu'on peut plier les genoux afin de vraiment allonger le dos. On priorise une longueur dans le dos et une aisance. On a les bras actifs, les coudes complètement allongés. Et doucement, on relâche. Posez les avant-bras au sol et maintenant, les coudes directement sous les épaules, les paumes à plat. Pressez solidement dans le sol pour vraiment supporter la cage thoracique vers les omoplates. Sur une expiration, remontez les jambes en pressant le bassin vers le haut. Et on respire. Cette posture va nous servir à bien réveiller le haut du corps, de commencer à ressentir la connexion de nos bras avec le dos, le haut du dos. Continuez de presser dans les bras et de propulser le bassin vers le haut. On s'assure de bien respirer, tranquillement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada